Musique Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du livre Le Voyage de Silka. Donc c'est l'auteur du Tatoueur d'Auschwitz qui a écrit en fait la suite de cette demoiselle. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci et pourquoi pas de me laisser un petit commentaire pour donner soit votre avis, ce que vous avez pensé du livre ou pourquoi pas de prochaines lectures. Donc revenons au livre. Dans celui-ci, on va retrouver Silka. Donc il faut savoir que moi je n'ai pas lu Le Tatoueur d'Auschwitz, en fait je m'en suis rendu compte trop tard que c'était la suite. Il faut savoir que vous pouvez lire celui-ci sans avoir lu le premier, puisqu'en fait il reprend énormément de détails du Tatoueur d'Auschwitz. Donc ça ne m'a posé aucun problème tout au long de la lecture. J'ai réussi parfaitement à comprendre l'histoire et à voir ce que l'auteur voulait nous transmettre. Donc comme je vous disais, on est sur la suite. Donc Le Tatoueur d'Auschwitz, on se situe à peu près à la libération des camps de concentration par les Russes. Et là, en fait, on va suivre la vie de Silka après la libération des camps. Donc cette jeune demoiselle, en fait, a eu 16 ans quand elle a été déportée le 23 avril 1942 à Auschwitz. C'est une jeune Slovaque. Donc ce n'est pas à Auschwitz même. Elle, elle a été à Auschwitz 2, donc c'est Bikeno. J'ai découvert tout au long de ce livre, en fait, qu'à Auschwitz, c'était énorme. Il y a 3 ou 4 à Auschwitz. On voit vraiment jusqu'où l'horreur a été. Il y en a eu énormément. On va apprendre que dans Le Tatoueur d'Auschwitz, elle a dû un peu donner son corps en échange de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se faire violer par des hauts gradés. Donc c'est vraiment une horreur. Elle meurt de faim, elle a froid. Donc elle va devoir un peu ruser pour pouvoir réussir à survivre. Pour elle, son seul objectif, c'est de survivre. Tout au long de ce livre, en fait, vous allez voir, à un moment, on a une écriture police normale. Et après, on va arriver sur une police en italique. Donc quand c'est des police en italique, c'est des souvenirs. Soit au niveau d'Auschwitz, soit encore avant, dans sa famille. Donc à chaque fois, tout est bien noté avant le petit passage en italique. La date et le lieu, en fait, où a lieu ce souvenir. Dans celui-ci, on peut se dire qu'au début, ça y est, la cruauté envers cette femme, ce qui s'est passé pour elle à Auschwitz, c'est fini. Elle va pouvoir enfin reprendre une vie normale. Malheureusement, c'est pas le cas. Puisqu'à la libération, elle va devoir passer, en gros, pas devant un tribunal, mais elle va devoir expliquer ce qu'elle faisait à Auschwitz. Et on va un peu la dénoncer et dire qu'en fait, elle couchait avec l'ennemi. Pour rappel, elle ne couchait pas du tout avec l'ennemi, c'était un viol. Donc du coup, c'est un peu horrible ce qui va se passer après, puisqu'on va la condamner à 15 ans dans un goulag. Elle va se retrouver dans un endroit où il fait affreusement froid. Les habits sont absolument pas confortables. On va leur réattribuer des numéros. Donc elle a peur de revivre les mêmes malheurs qu'elle a vécu à Auschwitz. En fait, c'est un peu un éternel recommencement pour elle. Elle est libérée et elle repart dans un camp. Donc c'est un goulag, c'est un travail forcé. Mais au final, les conditions ne sont pas mieux. Elle a toujours faim, elle a froid, les viols vont continuer. Mais heureusement, elle va croiser une jeune femme médecin, Yelena. Donc elle, elle n'a pas été intégrée au goulag de force. C'était son choix de venir y travailler. Et Yelena va prendre Sidka sous son aile. Elle va lui permettre de travailler à l'hôpital du camp. Et elle va absolument veiller sur elle tout le temps. Ce qui va permettre quand même que ses conditions s'améliorent. Et Sidka est tellement gentille qu'elle va en faire bénéficier les autres filles de sa case. Là où elles sont un peu rangées au réfectoire. Voilà au niveau de Sidka. Elle va faire d'autres rencontres. C'est vrai que tout au long de ce livre, alors on nous explique bien sûr la cruauté. Que ce soit au niveau des nazis, que ce soit au niveau du goulag. En fait, on se rend compte que les gouvernements sont tous plus ou moins pareils. Ils savent à peu près ce qui se passe, mais ils ferment les yeux sur énormément de choses. Donc ça, on a un peu mal au cœur pour elle. Déjà par son jeune âge, on nous la décrit comme quelqu'un de petit, de menu. Donc on voit qu'elle est assez en danger en fait, rapidement. Qu'elle ne peut pas faire face en fait à la cruauté des hommes. Mais elle est quand même très courageuse. Car souvent, elle va endosser des responsabilités. Ou elle va prendre des décisions qui peuvent la mettre en danger. Mais pour sauver les autres. Ou du moins pour les aider. Donc on voit que c'est vraiment une femme très courageuse. Et tout au long du roman, on va voir que les personnages leur disent toujours la même chose. Qu'elle est très courageuse. Et que malgré sa petite taille, ce petit bout de femme en fait, va essayer de faire tout ce qu'elle peut. Un peu pour se racheter. Parce qu'elle s'en veut aussi de ce qui s'est passé à Auschwitz. Ensuite, au niveau de l'auteur. Je voulais vous en parler parce que il le dit dans le livre. J'ai rien inventé. Mais il va nous expliquer que voilà, c'est pour lui 15 ans de recherche de pouvoir faire ce livre. Puisqu'en fait, après le Tattoo World à Auschwitz, il a eu énormément de mails et de demandes pour savoir ce qui se passait pour Silka après les camps de concentration. Il faut savoir que la plupart des personnages sont vrais. Les histoires sont vraies. Puisqu'il a fait quand même 15 ans de recherche pour pouvoir peaufiner son roman. Ce n'est pas réellement un roman historique. Puisqu'à côté, on a un petit peu... C'est un peu romancé. C'est un peu de la fiction. Mais malgré ça, pour moi, je trouve que ça reste quand même un roman historique. Parce qu'on a énormément de détails et on apprend des choses, enfin, personnellement, que je ne savais pas. Donc l'auteur, pendant tout ce temps, va essayer de savoir en se rendant sur place dans la ville où Silka a vécu, où elle a vécu après le goulag, de savoir ce que les gens disent de cette jeune demoiselle. Savoir ce qu'il en est, ce qu'ils en ont pensé. Il va avoir un peu tout et son contraire. Donc il va devoir faire un tri pour pouvoir nous le retranscrire dans son livre. Il va quand même nous parler de faits qui n'ont jamais été encore vraiment relatés, soit par les films ou par les livres. Donc on va en apprendre vraiment plus sur les conditions de vie des femmes dans les camps parce que souvent, quand vous regardez les films de guerre, on parle souvent des hommes, des soldats, mais on ne parle pas des femmes. Qu'est-ce qu'elles vivent ? Comment elles vivent ? Ou plutôt survivent dans ces camps ? Donc ça, j'ai aimé ce côté un peu historique. Après, comme je vous ai dit, je n'ai pas lu Le Tatoueur d'Auschwitz, mais après la lecture de celui-ci qui est quand même très dure parce qu'il faut quand même le dire, en étant une femme, ce qu'elles vont vivre, on se dit, voilà, si j'étais à leur place, j'aurais vécu un enfer. Comment j'aurais survécu ? Comment j'aurais pu faire comme Silka, réussir à tenir ? Parce que c'est vraiment un exploit surhumain pour elle. Et bien sûr, ce que j'ai trouvé intéressant, par cette écriture simple, avec des mots qui sont quand même bien trouvés, il nous fait ressentir parce que Silka a ressenti donc par moments, c'est quand même triste, j'ai eu une petite larme. Enfin, même si on le sait tous qu'à cette période-là, ils ont eu des conditions de vie affreuses. On le sait tous, plus ou moins, ce qu'ils ont vécu. Mais le fait de le lire, qu'on nous dise, voilà, ce sont des faits réels, je trouve ça vraiment affreux. Après, il va faire des pauses. On ne va pas avoir que des choses affreuses à chaque fois. On va avoir des moments doux. La moindre petite chose, par exemple, une naissance au goulag, ça va rendre de la légèreté en fait à ce livre. Il va y avoir énormément d'amitié qui vont se lier aussi. On va avoir quelques histoires d'amour. Donc ça, ça apporte vraiment le petit côté plus, vous voyez ce que je vous parlais, ce côté un petit peu romancé. Ce côté romancé, on le retrouve grâce à certains personnages qui ont quand même une joie de vivre et une force malgré les conditions et eux, permettent d'apporter de la légèreté à ce livre. Donc j'ai vraiment adoré. On rentre rapidement dans le roman, on comprend ce qui se passe à chaque fois et il nous laisse du suspense. On ne peut pas se douter de la façon que va finir le roman si on ne va pas jusqu'au bout. Après, à la fin du livre, vous avez des postes face, vous avez aussi des informations complémentaires, donc vraiment sur la vie de Silka, son lieu de naissance, sa date de naissance, sur ses parents. Et vous avez aussi donc une autre partie, note de Ertham Morris, donc qui est l'auteur, où là, il va nous expliquer un petit peu comment sont venues ses recherches. Voilà pour ce livre. J'espère qu'il vous a plu. J'ai oublié de vous dire, il fait en tout, en comptant comment la poste face, etc. Il fait 412 pages. Mais je l'ai dévoré, si je ne dis pas de bêtises, en trois jours. Tellement, on a envie d'en savoir plus. Même si je vous le disais, c'est un côté quand même assez dur, assez cru. Voilà. C'est super bien écrit. Vous pouvez y aller. C'est un coup de cœur pour moi cette année. Bien sûr, je l'intègre aussi au challenge de Mademoiselle Farfad dans la catégorie numéro 37 où il faut que ça se passe pendant la seconde guerre mondiale. Donc comme je vous l'ai dit, c'est après la libération des camps. Mais dans le livre, on fait référence énormément au camp de concentration qui est à Auschwitz. Donc il intègre parfaitement la catégorie. Voilà les petits chats, j'espère que vous allez bien tant que la vidéo vous a plu et je vous dis à très très vite. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada